Bonjour tout le monde. Chanel ActuFoot s'enclbe depuis son éviction de l'Aicester en février dernier, le technicien français succède sur le banc stéphanois à Gislain Printemps. L'intéressé signe jusqu'en 2022 et aura pour principale mission d'aider Lassa retrouvé son lustre d'antan. Gislain Printemps n'aura donc pas survécu à ce début de saison cauchemardesque. 19e de Ligue 1, la Saint-Etienne l'a goûté aux joies de la victoire qu'à deux reprises depuis août dernier. Un faible ratio qui a provoqué le courroux des dirigeants stéphanois. Cet dernier estimait en effet que Printemps bénéficiait de conditions optimales pour réussir sur le banc des verts, après un mercato estival plutôt clinquant. Malheureusement pour l'ancien adjoint de Jean-Louis Gasset, la récente victoire des siens face à Nîmes, 1 à 0, le week-end dernier n'aura pas pesé bien lourd face à la volonté du bohar stéphanois de changer d'entraîneur. Une conviction partagée par le duo Bernard Kéazo-Roland-Roméier. Si le premier cité a bien tenté de faire revenir Jean-Louis Gasset sur le banc, le second s'est vite penché sur le cas Claude Puel, 58 ans. Libre depuis son éviction de l'Aicester en février dernier, le technicien français a recueilli nombreux suffrages en interne. Les tractations entre les deux parties ont avancé très rapidement. Suffisamment pour que le limogéage de Giselin printemps et l'arrivée du principal protagoniste soient annoncés ce jour. Saint-Etienne offre les pleins pouvoirs sportifs à Puel. La Saint-Etienne est heureuse d'annoncer la nomination de Claude Puel au poste de manager général et entraîneur. Le technicien s'est engagé avec le club jusqu'en 2022. Son arrivée illustre la volonté de l'As de poursuivre le développement d'un projet sportif ambitieux. Claude Puel intégrera le directoire présidé par Roland-Roméier et au sein duquel siégera également Xavier Ptuyot, nommé directeur général. Sur le terrain, Claude Puel sera assisté de Jackie Bonnevet, lequel sera son premier adjoint, précise le communiqué. Accompagné de Jackie Bonnevet, Claude Puel débarque donc dans le forêt avec les pleins pouvoirs sportifs et devra préparer la réception de l'Olympique Lyonnais dimanche dans l'urgence, 21h, à suivre en direct sur notre site. Un derby qui aura donc une saveur particulière pour Puel, qui va retrouver un club qu'il a quitté avec fracas en 2011. Si les dirigeants de la Saint-Etienne ont bouclé le dossier Puel, ces derniers vont désormais devoir trouver un terrain d'entente avec leur ancien entraîneur.